Si vous pensez que votre iPhone a un virus ou autre saloperie, si vous avez du spam dans votre calendrier ou encore si vous êtes souvent dérangé au téléphone par du démarchage commercial ou des arnaques, vous êtes à bon endroit. Moi c'est Maxime et je vous montre comment protéger votre iPhone contre les arnaques, les malwares et les virus et comment les supprimer. Avant de vous présenter les arnaques, virus et malwares les plus courants sur iPhone et comment les éviter et les retirer, il convient de répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent L'iPhone peut-il avoir un virus ? Tout d'abord, pour infecter une machine, un virus doit pouvoir communiquer librement avec le système d'exploitation et les autres programmes sur l'appareil. Sauf que voilà, le fonctionnement des apps sur iPhone a été pensé de telle façon qu'elles ne peuvent pas communiquer librement avec le reste du système et les autres apps. Elles sont cloisonnées, empêchant ainsi un virus de se propager comme il pourrait le faire sur l'ordinateur. Le système de protection mis en place par Apple érige une barrière autour de chaque app pour l'empêcher de faire ce qu'elle veut, par exemple effacer vos photos sans votre accord ou encore accéder à votre carnet d'adresse et autres données personnelles. Cependant, le risque zéro n'existe pas, en particulier si un iPhone n'a pas été mis à jour depuis des lustres. Donc, je le répète, mettez à jour votre iPhone. Apple vérifie les apps et les mises à jour avant de les accepter sur l'App Store, ce qui réduit grandement les chances d'avoir des apps malveillantes sur le magasin d'app d'Apple. Et pour vous donner un chiffre, Apple a refusé plus de 250 000 apps en 2021 qui enfreignaient leurs règles de protection de la vie privée. Il arrive cependant que des apps peu scrupuleuses arrivent à passer entre les mailles du filet, par exemple des apps de sécurité type antivirus qui prétendent protéger votre iPhone mais qui ne servent absolument à rien et veulent vous faire payer un abonnement pour du vent. Pour résumer, l'iPhone peut-il avoir un virus ? C'est très très peu probable si l'iPhone n'est pas gel-braqué et qu'il est à jour avec la dernière version du système. Mais il peut y avoir des arnaques et malware qui sont toutefois relativement faciles à éviter et supprimer sans installer aucune app en suivant les recommandations dans la suite de cette vidéo. La plupart d'entre nous ont tous reçu au moins une fois un email, un message par SMS ou autre logiciel de messagerie qui vous demande de faire quelque chose en passant par le lien fourni. Par exemple, un colis que vous n'attendez pas, un problème avec votre solde CPF ou encore une anomalie sur votre compte bancaire. Si vous avez déjà reçu un tel message, mettez un emoji qui se marre dans les commentaires. Le lien redirige vers un site web frauduleux qui imite un site officiel et a pour seul objectif de récupérer vos identifiants, données personnelles ou cartes de crédit. Donc, vous l'avez compris, ne cliquez jamais sur ce lien, et cela quel que soit l'appareil que vous utilisez. En cas de doute, quand on vous demande de vous connecter quelque part sur un service que vous utilisez, ne passez jamais par le lien fourni dans ces messages, mais toujours par le site officiel de l'entreprise dans votre navigateur web. Et voici ce que vous pouvez faire pour minimiser ces messages piégés dans l'app Message. Je vous conseille premièrement d'afficher ces messages dans une liste séparée de vos amis et proches grâce à une fonction bien pratique à activer dans les options de messages. Et pour cela, allez dans Réglages, puis dans Messages. Et sur cette page, vous cochez l'option Filtrer les expéditeurs inconnus. Et désormais, vous verrez maintenant une liste séparée dans l'app Message qui regroupe tous les messages provenant d'expéditeurs inconnus qui ne sont pas dans votre carnet d'adresse. Vous pouvez signaler ces messages indésirables et autres messages suspects reçus à Apple en touchant la mention indésirable sous le message concerné. Toutefois, cette mention n'est pas toujours présente sous les messages que vous voudriez signaler. Alors, ce signalement n'empêche pas son expéditeur d'envoyer un autre message. Et si vous ne souhaitez pas recevoir ces messages, vous devez bloquer ce contact. Et c'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois. Bloquez les numéros d'où proviennent ces messages indésirables qui vous veulent du mal. Et pour cela, appuyez sur le numéro en haut, puis appuyez sur l'icône info. Et sur cette page, tout en bas, vous pouvez bloquer ce correspondant. Cela empêchera le numéro en question de vous envoyer à nouveau des messages similaires. Faites pareil dans l'application Mail. Ouvrez l'email contenant le contact que vous souhaitez bloquer. Puis dans la partie supérieure, touchez le nom du contact. Et touchez Bloquer ce contact. En parallèle des messages piégés que vous recevez par mail, SMS ou autre logiciel de messagerie, il y a aussi des appels frauduleux et les messages vocaux qui se font passer pour une entreprise que vous connaissez et utilisez. Alors, ces fraudeurs utilisent un faux identifiant d'appelant pour usurper des numéros de téléphone d'entreprise comme Apple, Microsoft ou encore votre banque. Ces arnaqueurs prétendent souvent qu'une activité suspecte a été détectée sur votre compte ou votre appareil pour vous faire stresser et vous faire prendre une mauvaise décision dans l'urgence. Leur objectif étant, vous l'avez deviné, de vous délester d'une certaine somme d'argent ou de récupérer vos informations. En plus des appels frauduleux, on peut aussi souvent être dérangé pour du démarchage commercial, pour essayer de vous vendre par téléphone un service ou un produit dont vous vous foutez royalement. Voici quatre choses que vous pouvez faire pour minimiser, voire mettre fin à ces appels. La première, c'est de bloquer les appels provenant de numéros inconnus et pour cela, dans la section récent de l'app téléphone, touchez le bouton info à côté du numéro de téléphone ou du nom du contact que vous souhaitez bloquer, faites défiler l'écran vers le bas, puis touchez bloquer ce correspondant. La deuxième action à faire, c'est de configurer une app pour détecter et filtrer les appels indésirables, ce qui aura pour effet d'afficher une mention malveillant ou démarchage commercial sous le numéro de l'appelant. Et l'app peut également décider de bloquer certains appels reconnus comme indésirables. Alors pour cela, il faut télécharger dans l'App Store une app de détection et de blocage des appels téléphoniques indésirables. Il en existe plusieurs, et personnellement, celle que j'utilise et que je recommande, si vous habitez en France, c'est Orange Téléphone. Alors, bien qu'il s'agit d'une app d'Orange, elle fonctionne toutefois avec tous les opérateurs téléphoniques français. Une fois que l'app est installée, allez dans Réglages, puis dans Téléphone, appuyez sur Blocage d'appel et Identification, et sur la page suivante, vous activez l'app Orange Téléphone. Et une fois par mois, je vous recommande de lancer l'app pour mettre à jour la base de données de numéro indésirable de l'app. Alors une astuce pour renforcer cette protection, c'est de télécharger et installer plusieurs de ces apps, et je vous conseille au minimum, au moins d'en avoir une. Avant de vous montrer les deux autres actions à effectuer pour vous protéger des appels nuisibles, je tiens à vous présenter une app que j'utilise depuis plusieurs années, et qui me donne les moyens de vous proposer cette vidéo en toute indépendance. Il s'agit de Surfshark, un VPN embarquant une fonctionnalité CleanWeb, qui va bloquer les publicités, les trackers et les logiciels malveillants quand vous utilisez votre navigateur web sur iPhone, iPad ou Mac. Il me permet également d'accéder au catalogue étranger des services de streaming dans plus de 60 pays pour avoir accès à davantage de films et de séries. Et cela peut aussi servir à réaliser des économies en payant moins cher certains abonnements à condition de se localiser dans un autre pays où le service est moins cher. C'est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Android, Apple TV, Mac, Windows, Linux, ainsi qu'une extension pour Chrome et Firefox. Et si Surfshark t'intéresse, je te recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo et d'utiliser le code MOBILEADDICT pour bénéficier de 3 mois gratuits offerts et d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans. La troisième action à faire qui concerne uniquement les utilisateurs en France, c'est l'inscription à Bloctel, un service gratuit proposé par le gouvernement qui permet une fois son numéro inscrit à cette liste d'opposition téléphonique de grandement réduire le nombre d'appels indésirables que vous recevez. L'inscription est simple et rapide et vous n'avez qu'à le faire une fois et je vous ai mis le lien du site pour s'inscrire dans la description en dessous de la vidéo. Enfin, la quatrième et dernière action que vous pouvez faire pour ne plus être dérangé par ces appels de numéros inconnus, c'est d'activer un mode silencieux pour les appels inconnus. Alors quand cette fonctionnalité d'iOS est activée, les appels provenant de numéros inconnus qui ne sont pas dans votre carnet d'adresse ne font pas retentir la sonnerie de votre iPhone, ils sont automatiquement redirigés vers votre missagerie vocale et sont affichés dans votre liste d'appels récents. Je tiens à faire remarquer que cela peut poser problème si vous recevez souvent des colis ou encore des repas à domicile car vous n'entendez pas l'appel du livreur, donc si vous activez cette fonction, faites-le en connaissance de cause. Et pour activer ce mode silencieux des appels inconnus, allez dans l'app Réglages, puis dans Téléphone, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez Appel inconnu silencieux. Il se peut que votre calendrier soit rempli de messages d'alerte qui envoient régulièrement des notifications, devenant alors un cauchemar d'utiliser l'app Calendrier. Cela se produit lorsque vous naviguez sur un site web peu recommandable et que celui-ci affiche une fenêtre vous proposant de vous inscrire à un calendrier et si vous validez sans faire gaffe l'inscription au calendrier, celui-ci va alors se remplir de spam avec des messages bidons cherchant à vous arnaquer. Heureusement, il est très facile de se désabonner du calendrier malfaisant et de supprimer en une seule fois tout le spam du calendrier. Et pour cela, allez dans l'app Calendrier, puis en bas de l'app, appuyez sur Calendrier, recherchez et identifiez un calendrier que vous ne reconnaissez pas et touchez le bouton plus d'informations à droite de celui-ci, puis faites défiler l'écran vers le bas et touchez supprimer le calendrier. Si cela ne suffit pas et que le problème persiste, il y a une autre option, c'est de se rendre dans l'après-églage, puis aller dans Calendrier, et ensuite dans la section Comptes, repérez un compte anormal qui n'a rien à faire sur votre appareil, appuyez dessus, puis supprimez le compte. Votre calendrier devrait alors être revenu à la normale et vous ne recevrez plus sans cesse des notifications bidons de l'app Calendrier. Si vous avez une fenêtre qui apparaît à chaque lancement de navigateur en vous demandant de faire quelque chose ou alors vous disant que votre iPhone est infecté par un virus, n'en croyez à rien, c'est du flan. Ces fenêtres veulent vous inciter à effectuer différentes actions comme télécharger une app douteuse sur l'App Store, envoyer un SMS surtaxé, communiquer vos informations personnelles ou encore envoyer de l'argent. Alors ne cliquez pas sur les liens et ignorez le message, quittez simplement la page ou fermez carrément l'onglet. Si ça se reproduit souvent à chaque lancement du navigateur, vous pouvez retirer ces fenêtres en lançant l'après-églage, puis rendez-vous dans Safari et sur cette page, touchez la ligne Effacer historique, Donner de site et validez en appuyant sur Effacer. Ce que je vous conseille pour empêcher définitivement l'affichage de ces fenêtres malveillantes, c'est d'activer la fonction de blocage des pop-up dans Safari et d'installer un bloqueur de contenu et pour cela, toujours sur la même page, faites défiler vers le bas et activez la fonction bloquer les pop-up si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, téléchargez une app de blocage de contenu sur l'App Store, je vous conseille celui que j'utilise, que je trouve efficace et qui s'appelle AdGuard. Alors personnellement, j'utilise la version payante AdGuard Pro. Une fois l'app installée, retournez dans Réglages, puis dans Safari et localisez la section appelée Extensions, touchez là, et là, sur cette page, vous activez toutes les lignes marquées AdGuard. Lancez l'app au moins une fois pour mettre à jour la liste des contenus à bloquer et c'est prêt. Et désormais, quand une fenêtre malveillante essaye de s'afficher, elle va être bloquée automatiquement par le bloqueur de contenu. Il y a un certain nombre d'apps sur l'App Store qui proposent des services bidons et essayent de vous faire souscrire à un abonnement hebdomadaire exorbitant en jouant sur la période d'essai gratuite. En acceptant cette période d'essai, qui est souvent très courte, vous souscrivez automatiquement à l'abonnement quand la période d'essai gratuite se termine. Et souvent les gens ne se rendent pas compte qu'ils payent un à plusieurs abonnements qu'ils n'ont jamais voulu. Donc voici comment vérifier ces abonnements et résilier ceux que vous n'avez jamais souhaité ou alors que vous ne voulez plus. Lancez l'App Store et allez dans l'onglet principal appelé Aujourd'hui, touchez votre profil en haut à droite et sur votre page de compte, touchez la ligne Abonnement. Et sur cette page, va s'afficher tous vos abonnements en cours ou expiré et si vous remarquez un abonnement suspect, appuyez dessus et sélectionnez Résilier l'abonnement pour mettre fin à celui-ci. Pour diverses raisons, il peut vous être demandé d'installer des profils de configuration sur votre iPhone, par exemple pour installer la bêta publique des futures versions d'iOS. Alors quand ça vient d'Apple, ça ne craint rien, par contre quand ça vient d'une tierce partie, il faut se méfier. Par exemple, les App Store alternatifs demandent souvent d'installer des profils pour ajouter des apps sans passer par Apple. Et malheureusement, ces App Store comportent souvent des apps malveillantes. Donc pour éviter toute mauvaise surprise, téléchargez uniquement des apps de l'App Store officielle. Et si vous avez installé des profils non voulus sur votre iPhone, vous pouvez les supprimer en vous rendant dans Réglages puis dans Général et appuyer sur la ligne VPN et Gestion de l'appareil. Et sur cette page en bas, vous pouvez voir s'il y a des profils installés et les supprimer si besoin en appuyant sur un profil et en sélectionnant Supprimer le profil. Si malgré toutes les mesures que je vous ai montrées, votre iPhone continue d'avoir un comportement bizarre avec une consommation anormalement haute de données mobiles, des messages d'alerte, des apps qui se sont installées sans votre autorisation ou encore une batterie qui se vide plus rapidement que d'habitude, il y a la solution de restaurer l'iPhone à partir d'une ancienne sauvegarde. Et si cela n'aide pas, le dernier recours plus radical est de restaurer l'iPhone comme si vous démarriez de zéro sans réinstaller des données potentiellement corrompues d'une sauvegarde. Cela va tout supprimer et permet d'avoir un iPhone comme neuf au niveau logiciel. Voici quelques conseils supplémentaires pour renforcer la protection de votre iPhone et de vos données. Tout d'abord, maintenez votre iPhone à jour. Apple va régulièrement corriger des failles de sécurité récemment détectées pour empêcher des pirates de subtiliser vos données et d'avoir accès à votre appareil. Et je vous recommande aussi d'activer et d'utiliser l'identification à deux facteurs pour renforcer la sécurité de votre compte Apple. Toujours dans le cadre d'avoir une bonne hygiène numérique, utilisez un mot de passe différent pour chaque site ou service en utilisant un gestionnaire de mot de passe, par exemple celui d'Apple qui est gratuit ou un autre de confiance. Je vous recommande également de ne pas gel-braquer votre appareil, sinon c'est la porte ouverte au virus. Et si jamais vous voulez vraiment gel-braquer votre iPhone, faites-le en connaissance de cause. C'est tout bête et peu de gens le font, mais redémarrez régulièrement environ une fois par semaine votre iPhone pour donner un coup de jeune au système. Si vous voulez télécharger une app qui semble faire de fausses promesses, lisez les avis sur l'App Store. Quand c'est une arnaque, les utilisateurs laissent généralement des commentaires bien salés. Je vous recommande aussi, si possible, de ne pas utiliser les navigateurs intégrés dans les apps. Ils sont bien moins sécurisés que le navigateur Safari. Choisissez à la place de toujours ouvrir un lien dans votre navigateur par défaut sur iPhone ou iPad. Faites attention aux permissions que vous accordez aux apps. Par exemple, une app météo n'a pas du tout besoin d'avoir accès à vos contacts ou votre bibliothèque photo et vérifiez ces permissions en vous rendant dans Réglages et confidentialité et sécurité, puis allez dans Photos, Contacts et autres sections et retirez les permissions que vous auriez accordées à des apps qui n'en ont pas besoin, voire supprimez carrément les apps si vous ne les utilisez pas. Sachez qu'il y a des réglages à désactiver absolument pour protéger votre vie privée et améliorer l'autonomie de votre appareil et je vous montre lesquels dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !